What's up YouTube ? Bonne année, bonne santé, les crottes de nez pour toute l'année, Toine tu sais. Et pour finir cette année en beauté, je vous propose de faire un petit débrief de toutes les vidéos mises en ligne sur Pierre et son humour en 2019. What's up YouTube ? Être amoureux c'est la première vidéo que j'ai mise en ligne sur pêche. Elle n'est pas énormément travaillée mais c'est une vidéo qui est très cool à regarder. Parce que ce que je dis dans la vidéo ça vient du cœur, il faut savoir que je me suis beaucoup inspirée de Cyprien, Norman, le rire jaune, etc. C'est tout ce petit monde de blagueurs sur YouTube qui m'a donné envie de m'exprimer à mon tour, de donner mon ressenti. Et je trouve que ça peut être pas mal d'avoir le point de vue d'un adolescent sur certaines choses. Je trouve qu'on parle trop de l'amour adulte et on parle pas assez de l'amour adolescent. On me dit souvent ouais toi t'es un ado ou un enfant donc tu connais rien l'amour. Et pour moi c'est et ça sera toujours faux. C'est pourquoi vous pouvez aller visionner Être amoureux, voilà elle est disponible sur YouTube, c'est deux minutes de pur kiff. Pas trop travaillé mais en même temps c'est le début, c'est plutôt cool donc allez la voir. Après ça s'ensuit tout un tas de sketch jusqu'à le prototype qui est mon tout premier court-métrage que j'ai réalisé avec Skyways. La particularité de ce court-métrage c'est qu'il a été créé à l'envers. En fait pour vous expliquer à la base quand on fait un court-métrage on écrit, on tourne et on monte. Là la particularité c'est qu'on a tourné, écrit et monté. En fait on savait absolument pas quoi faire, on était là dans sa chambre, on se posait, on discutait. On s'est dit faut absolument qu'on fasse un court-métrage. Et on a eu l'idée voilà, on s'est inspiré de 2-3 trucs sur YouTube et on a créé le prototype. Voilà c'est pas du tout original mais en même temps ça reste quand même le premier court-métrage qu'on a fait. C'est à la fois humoristique et bien monté parce qu'il y a des petits effets spéciaux de la mort et c'est pas vrai. Bon il y a juste la transition qui est là mais après voilà. C'est disponible sur sa chaîne et ma chaîne parce qu'il faut savoir qu'on a tourné deux scènes à chaque fois. Il y avait sa caméra et j'avais la vienne donc n'hésitez pas à aller le voir. Après ça s'ensuit tout un tas de sketch jusqu'à la sixième qui a été un buzz monumental. Enfin de mon point de vue vous avez vraiment kiffé. Quand j'ai posté cette vidéo j'étais vraiment pas serein parce que d'habitude je faisais des sketchs, des choses à peu près faciles. Donc les gens commencent à s'habituer et là bam d'un seul coup nouveau format, un truc beaucoup plus format YouTube. J'étais vraiment pas serein quand j'ai mis en ligne la vidéo et bizarrement vous avez tous adoré. Alors je sais pas si c'est le fait que ça innove et que ce soit quelque chose de nouveau sur la chaîne. Ou bien le fait que ça a été tourné de la même façon qu'être amoureux, être un ado, la famille tout ça qui sont mes tout promis sketch. Ça a été fait de la même façon, c'est juste des choses que je raconte à la caméra, des choses que j'ai pas forcément écrites mais juste que j'avais sur le coeur, que j'avais besoin de dire. Et c'est peut-être ça aussi, c'est le fait que ce soit innovant et le fait que ce soit comme avant. Le fait de réunir ces deux fêtes justement, je pense que vous avez vraiment kiffé cette série. Voilà, il y a eu ma sixième, ma cinquième, ma quatrième. Vous pouvez aller les voir. L'épisode de ma troisième arrivera en fin d'année parce que bah, je suis en troisième gros, je peux pas avancer à la vitesse de la lumière. Mais en tout cas j'avoue que je suis très fier de cette série. Mais pas plus que le vlog ! J'étais partie deux semaines avec ma famille et des amis à Villeneuve sur l'autre. Pour moi ce qui a fait que le vlog a bien marché, c'est déjà que j'étais sortie de ma chambre, j'étais sortie de mon décor habituel. C'était différent, c'était des nouveaux décors, une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère. Et ça les gens ont beaucoup kiffé. Et aussi le fait que ce soit différent de ce qu'on voyait sur YouTube. Je pars à Los Angeles, je pars au Japon, je pars en Chine, je pars à Villeneuve sur l'autre. C'est sûr que niveau commerce on est pas au max. Par contre niveau originalité là, tu peux pas test. Mais ça reste quand même une bonne expérience. Il y a des beaux châteaux, une bonne culture. Franchement c'est pas mal. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle m'a demandé 7 heures de montage. Et c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Donc vraiment, va la voir. Allez. Être amoureux 1, c'est bien. Être amoureux 2, c'est mieux. C'est la suite de Être amoureux 1 avec plus de 6 mois d'écart entre les deux. J'ai enfin fait la suite, voilà. Je raconte encore une fois ce qu'est l'amour, ce que pense un adolescent de l'amour aussi. Beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus d'heures de tournage aussi. Plus de montage. C'était un peu la période où j'avais le moins d'inspiration. Je ne savais plus trop quoi faire sur YouTube. Je me dis, il faut que je sorte quelque chose pour que les gens ne se désabonnent pas. Et j'ai pensé à Être amoureux. J'ai regardé la vidéo et je me suis dit, il manque quelque chose. J'ai besoin d'en rajouter. Donc j'ai fait Être amoureux 2. La vidéo a bien marché mais sans plus. Il y a eu quelques commentaires qui me disaient, Pierre, essaye de faire quelque chose de plus innovant, de nouveau. Parce qu'Être amoureux, on a déjà vu. Mais il fallait quand même que je complète la première vidéo. Parce que pour moi, elle n'était pas assez travaillée. Et il manquait quelque chose. J'avais oublié certaines choses que je me devais de dire à la caméra. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Dance. Dance, c'est un projet assez spécial. C'est la chose la plus spéciale que j'ai faite sur ma chaîne. Parce que c'est un clip que j'avais réalisé en partenariat avec Neoni. C'est pas vraiment un partenariat mais j'avais leur validation pour pouvoir faire le clip. J'avais récupéré leur chanson Démon. Qui est pour moi l'une des meilleures qu'elles aient faite. C'est des youtubeuses qui font plein de chansons. Donc n'hésitez pas à les voir. Je leur ai demandé justement si je pouvais faire un clip avec ça. Ils m'ont dit oui. Et comme dans leur clip à eux, leur clip officiel, il y a le masque d'American Nightmare. Je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai pris celui de mon père en scred. C'est assez spécial. J'ai réussi à créer une petite chorégraphie qui pour moi est pas mal. Il faut savoir que je l'ai réédité plusieurs mois auparavant. Donc là c'était il y a un mois ou deux. Pour les 21 ans de ces discounts, il y avait un concours à faire pour gagner 5000€ à la clé. Je crois ou 15 000€, je sais plus vraiment. J'ai participé, évidemment j'ai pas gagné parce qu'il fallait envoyer la vidéo. Moi je l'ai envoyée mais elle correspondait pas parce qu'il y avait des droits d'auteur et c'était pas accepté dans le concours. Elle fait actuellement 700 vues. Elle en ont répertorié dans une des playlists de la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir et à vous casser le cul à trouver la playlist parce que je ne la mettrai pas en lien. C'est pas vrai, je la mettrai. S'en suit tout un tas de sketchs jusqu'à la puberté qui est pour moi l'un des meilleurs. C'est pour moi le sketch le plus complet, le plus travaillé que j'ai jamais fait. Ça mélange l'humour et l'explication scientifique parce qu'il y a un moment où je parle des hormones et j'ai fait plusieurs recherches. Je l'ai écrit en 5 heures d'affilée. C'est l'une des vidéos qui est pour moi la meilleure. C'est celle qui m'a fait le plus kiffer, celle dont je suis le plus fière. Avec de l'explication et en même temps des blagues écrites comme improvisées. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est encore une fois dans la description. En tout cas voilà, c'est la fin de ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que vous êtes très contents de cette année 2019, de l'arrivée de Pierre et son humour sur la plateforme YouTube. Je vais faire en sorte de rester un maximum sur YouTube, d'être le plus présent possible. Même si je sais que là, il y a plusieurs mois entre chaque vidéo. Mais je travaille sur plusieurs projets. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous aime pas. Et si on se retrouve très bientôt sur le YouTube Game. Ciao ! Sous-titrage ST' 501